Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la Cannes 2017. Ce mercredi 1er février, l'Egypte a affronté le Burkina Faso lors de la première demi-finale au stade de l'amitié à Libreville au Gabon. Une rencontre qui a opposé deux styles de jeux complètement différents. Au Mali, la stabilité peine à s'instaurer sur toute l'étendue du territoire. Nous verrons que de nombreux observateurs tirent la sonnette d'alarme. Et puis découverte en fin de journal de la fille Parlec, un appareil purificateur de fumée industrielle. Une innovation conçue par un jeune chercheur nigérien pour lutter contre le réchauffement climatique. Le dernier carré de la 31e édition de la Cannes a donc commencé à s'affronter. Ce mercredi 1er février, l'équipe du Burkina Faso a affronté la sélection égyptienne. L'autre demi-finale se tiendra, elle, ce 2 février à Franceville. Les Camerounais et les Ghanéens se disputeront eux aussi une place en finale. Les précisions de Gladys Mouamba. 19 ans après leur dernière confrontation de 1998, le Burkina Faso et l'Egypte se retrouvent pour la première fois en demi-finale de la Cannes. Deux équipes, pour un seul objectif, accéder à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Malgré une nette domination en première période, les étalons du Burkina Faso n'ont pas su faire la différence. Ils n'ont pas su se montrer réalistes, encore une fois, parce qu'ils ont buté sur une défense égyptienne qui, pour moi, sur ces dernières années, reste vraiment la meilleure défense de l'histoire des pharaons. 20 minutes après le début de la seconde période, un sursaut des Égyptiens engendre un but de Mohamed Salah, à la 66e minute. L'Egypte prend l'avantage, mais à la 73e minute, les Burkinabés reviennent au score, grâce à un but de Aristide Bansé. Les pharaons viennent d'encaisser leur premier but de la compétition. Ni les 90 minutes réglementaires, ni les prolongations n'auront suffi pour départager les deux équipes. La séance de tir au but, mais fin au suspense. Quatre buts rentrés pour l'Egypte, contre trois pour le Burkina Faso. Cette édition, l'Egypte était pratiquement le facteur X inconnu, donc personne ne savait à quoi s'attendait exactement. Et dans le jeu, on voit bien que l'Egypte ne produit pas quelque chose d'attirant, de captivant, mais c'est très discipliné, c'est très tactique, c'est la patte d'Hector Cooper. Un éliminateur de Coupe du Monde également, ils ont bien entamé les choses. Ils avaient gagné face au Ghana chez eux. Ils ont battu également ce même Ghana dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont réussi à être solides face au Maroc. Et aujourd'hui également, ils ont marqué dans un temps qui n'était pas le meilleur temps pour l'Egypte. Et au final, ils ont réussi à s'en sortir grâce à un excellent gardien de but qui est en train de grandir sa légende déjà écrite sur le continent. L'expérience des pharaons d'Egypte avec 7 titres de la Cannes remportés aura été décisive. L'Egypte accède à la finale de la Cannes 2017 et connaîtra son adversaire ce jeudi 2 février au terme de la deuxième demi-finale qui opposera le Cameroun au Ghana à partir de 19h GMT au stade de Franceville. Au Mali, la recrudescence des attaques au nord mais aussi au centre du pays inquiète de plus en plus. Attentats et représailles, c'est ainsi que se présente le quotidien des forces de défense mais aussi des populations rurales. Les précisions dans ce reportage de Mokhtar Bari, correspondant au Mali. Au Mali, la stabilité peine à s'instaurer sur toute l'étendue du territoire. Entre assassinats ciblés et attentats suicides, de nombreux observateurs tirent la sonnette d'alarme. Si les accords de paix d'Alger connaissent un début d'application, la crise a eu des conséquences sur le centre du pays. En l'absence de l'autorité de l'État, les populations ont été amenées à négocier leur propre sécurité avec des groupes armés. Elles sont aujourd'hui prises en étau entre les groupes armés qui les menacent de représailles et les forces de défense qui les considèrent comme des complices des bandits armés. Beaucoup de gens, à cause des problèmes de sécurité, parce que l'État était absent, les autorités locales, administratives et même communales étaient absentes, donc finalement il y a eu des communautés qui ont pactisé avec les djihadistes et donc pour pouvoir avoir accès aux armes, pour assurer leur propre sécurité, protéger leurs biens et leurs animaux. Donc c'est ce qui, bon, avec le retour de l'État malien, donc finalement il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas voulu en tout cas abandonner leurs armes et qui sont restés en tout cas avec les djihadistes et qui aujourd'hui sont en train de s'attaquer à leurs propres autorités, je veux dire des autorités traditionnelles et aussi aux autorités administratives. Selon Human Rights Watch, en 2016, des islamistes armés ont exécuté au moins 27 hommes, parmi lesquels des chefs de village, des représentants locaux du gouvernement, des membres des forces de sécurité maliennes et des combattants signateurs de l'accord de paix. Dernière illustration en date, les assassinats du maire de Mondoro le 28 janvier et celui de Boli dix jours plus tôt. Bukhari Sangaré mène des réflexions sur la question. Il pense qu'un dialogue franc doit être instauré afin de rassurer les uns et les autres. Tout d'abord que les gens cherchent à comprendre le problème parce que comme je le disais, aujourd'hui on a tendance à ne pas réfléchir sur la situation. Tout le monde parle du centre du Mali, les attaques, on les diffuse, on parle de ces attaques, mais on ne va pas au-delà de cela. Moi je pense qu'il y a lieu d'analyser, de diagnostiquer, de comprendre réellement ce qui se passe. Et ce diagnostic, cette analyse, ça passe par la tenue des forats ou des cadres de concertation au niveau local, entre les communautés, dans les villages, au niveau des communes, au niveau régional, pour que les gens puissent vraiment se défouler, dire ce qu'ils ont sur le cœur, aussi pouvoir proposer des solutions au niveau local. La situation au centre du pays devient de plus en plus inquiétante. La dernière rencontre entre les chefs d'État et le gouvernement du Lipta Kogourma s'était penchée sur la question qui touche désormais le voisin Burkinabé. – Le Parlement tunisien fait adopter mardi 31 janvier un projet de loi autorisant le vote des forces de sécurité et de l'armée aux élections municipales et régionales. L'Assemblée des représentants du peuple a adopté une nouvelle loi électorale par 139 voix pour et 22 abstentions. Elle octroie le droit de vote aux militaires, aux forces de sécurité, soit quelques 130 000 personnes pour ces scrutins locaux. Et si la question de leur droit de vote aux législatives et à la présidentielle n'a pas été tranchée, cette avancée rend possible la tenue des élections locales d'ici la fin de l'année. Situé au plein cœur du Sahel, le Niger est l'un des pays les plus menacés par le réchauffement et le changement climatique. Dans sa lutte contre ce phénomène, un jeune chercheur a mis au point un purificateur de fumée industrielle que nous fait découvrir Sadou Falizem Oktar, notre correspondant au Niger. Un purificateur de fumée industrielle dénommé Afi Barelek. C'est l'invention de Abdu Barmini, un jeune chercheur nigérien. Après deux ans de recherche, ce technicien supérieur en génie électrique a conçu sur fond propre un purificateur de fumée industrielle. La motivation de ce type de recherche se justifie selon l'inventeur par le souci de contribuer à la réduction de la pollution atmosphérique. La plupart des images ne font que montrer des usines, des cheminées qui dégagent de la fumée. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne pas chercher à résoudre le mal à la source ? Afpi Barelek présente une particularité. Elle réduit considérablement la quantité de fumée rejetée dans l'atmosphère par les industries. Une invention saluée par les observateurs qui demandent son expérimentation à grande échelle. L'appareil, de mon point de vue, tombe à point nommé au moment où partout on crie fort ce changement climatique. Il peut donc apporter un plus dans la maîtrise de ce changement climatique. C'est donc une idée très intéressante et très ingénieuse, comme j'ai eu à le dire, qui mérite bel et bien d'être encouragée et d'être perfectionnée. On la monte sur le cheminé des usines. Vous savez, le cheminé, c'est là où sort la fumée. Donc, comme je dis, pourquoi ne pas chercher à résoudre le mal à la source ? C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de placer un dispositif, un thé. Un thé, ça c'est un thé, qui sera placé au-dessus des cheminées, là où sort la fumée. Donc la machine sera branchée sur une autre dérivation du thé. C'est à partir de cette dérivation que la fumée va passer dans la machine pour être traitée et ensuite pour être traitée pour que la fumée ne soit plus une fumée si polluante que ça. Afpi Barelek est selon son inventeur dans le circuit pour l'obtention du brevet d'invention au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Par la mise au point de ce purificateur de fumée industrielle, Abdou Barmini entend apporter un plus dans la recherche de solutions aux défis du changement et du réchauffement climatique dans le monde. Hommage rendu à Bouchi Emesheta, romancière nigériane décédée le 25 janvier 2017 à l'âge de 72 ans. Auteur d'une vingtaine de romans extraits de son expérience d'immigrée africaine en Grande-Bretagne, ses pères la décrivent comme une véritable source d'inspiration. Birama Saunera. Au Nigeria, les écrivains rendent hommage à l'une des pionnières de la littérature. Il s'agit de la romancière Bouchi Emesheta, décédée le 25 janvier 2017 à l'âge de 72 ans. Connue pour avoir défendu les droits des femmes et des filles dans ses œuvres, Bouchi Emesheta a exploré des thèmes tels que la maternité, l'émancipation féminine, la vie en tant que mère célibataire et l'esclavage des enfants entre autres. Les livres de cette romancière font aussi partie du programme scolaire national dans de nombreux pays africains. Elle est l'une des icônes de la littérature, de la littérature nigériane, et puis elle a été l'une des premières femmes à écrire en roman. Bouchi Emesheta est une grande défenseur des droits des femmes à travers ses livres. J'ai lu la plupart de ses livres quand j'étais jeune, je ne savais pas qu'ils étaient autobiographiques. J'ai juste senti que ce sont des histoires que vivent les femmes. C'est pourquoi Bouchi a toujours été pour moi un exemple de ce qu'une vraie femme africaine forte. Elle a commencé à écrire sur ses expériences dans une chronique régulière dans le magazine britannique New Statesman. Et la collection a été plus tard transformée en une autobiographie appelée Inveditch. Elle a ensuite écrit d'autres romans, notamment Citoyens des 2e classe et Les joies de la maternité, publiée en 1979. Une illustration complexe et authentique de la maternité au Nigeria et en Afrique. Je me souviens que ma première rencontre avec elle a été avec son livre, Citoyens de 2e classe. Et je l'ai pris dans la collection de livres de ma mère. Je l'ai lu et je l'ai aimé. Après, j'ai lu son livre, Choix de la maternité. En tout, j'ai lu ses deux livres et j'ai pensé que sa bibliographie se limitait à cela. Plus tard, j'ai vu qu'elle avait écrit et publié bien d'autres livres. Née à Lagos le 21 juillet 1944, Bouti Emetjeta a déménagé au Royaume-Uni dans les années 60 avec son mari et a travaillé comme bibliothécaire. Dans son illustre carrière, Emetjeta a publié 19 romans, une autobiographie et d'autres publications réputées. Parmi les honneurs reçus au cours de sa carrière littéraire, Bouti Emetjeta a obtenu le très excellent ordre de l'Empire britannique en 2005. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada